Nous allons voir dans cette séquence d'introduction les différentes générations de réseaux cellulaires. Le concept cellulaire a été imaginé par les Bell Labs dans les années 1970. Comme nous le verrons, il consiste à déployer des stations de base sur un territoire, chaque station de base couvrant ce qu'on appelle une cellule. Les premiers réseaux cellulaires à ouvrir commercialement sont apparus en Amérique du Nord et dans les pays nordiques, à la fin des années 1970, au début des années 1980, un petit peu plus tard en France, vers 1985. Le service unique offert par ces réseaux est le service de téléphonie. Ces réseaux cellulaires utilisaient une transmission analogique. La voix était directement transmise sur une voix radio. Et le multiplexage reposait sur le principe du FDMA, Frequency Division Multiple Access, c'est-à-dire qu'une communication était faite sur une fréquence. Les technologies étaient très variées. Même en France, il y a eu plusieurs technologies pour les différents opérateurs, Radiocom 2000 ou NMT. L'Europe a donc poussé à spécifier un système de réseaux cellulaires reposant sur une transmission numérique qui soit commune à tous les pays d'Europe. Le système spécifié au niveau européen, c'est le GSM. GSM pour Global System for Mobile Communications. Le système GSM est numérique et repose sur le multiplexage temporel Time Division Multiple Access. Comme il était profondément différent du système analogique précédent, on a parlé de nouvelle génération. On s'est mis à appeler les premiers systèmes analogiques première génération et le système GSM, deuxième génération. Le service fourni est principalement de la téléphonie, mais aussi un service très populaire et à forte valeur ajoutée pour les opérateurs, le SMS ou Short Message Service. Il était possible de faire en GSM de la transmission de données, dès les années 95. mais elle se faisait à bas débit, c'est-à-dire 10 kilobits par seconde, et elle consommait beaucoup de ressources. Le besoin s'est fait sentir d'avoir un réseau mobile qui permette un accès à un réseau de données. Par exemple, le réseau Internet. GPRS fournit un accès possible à tout réseau de données, d'où son nom General Packet Radio Service. Dans la pratique, le principal réseau auquel on accède, c'est le réseau Internet, donc le service qui est fourni est finalement un accès IP. GPRS se distingue de GSM par l'accès paquet, c'est-à-dire qu'une ressource n'est réservée que quand il y a réellement transmission de données. Les débits fournis par GPRS étaient de l'ordre de quelques dizaines de kilobits par seconde, 20-30 kilobits par seconde ou plus. C'était perçu comme insuffisant et une évolution de GPRS a été spécifiée à la fin des années 90 pour augmenter les débits. Elle repose sur une nouvelle modulation et s'appelle EDGE pour Enhanced Data Rate for the Global Evolution. Ainsi, si vous voyez un petit E plus sur votre téléphone portable, cela signifie qu'il fonctionne en EDGE. Avec EDGE, les débits tournent autour de 100 kilobits par seconde. Dans les débits qui sont indiqués dans ce tableau, il faut les prendre comme des débits moyens. Le débit dépend de la position du mobile par rapport au point d'accès au réseau. Il dépend aussi de la charge parce que c'est un débit partagé. Donc, des débits différents peuvent être annoncés pour les technologies. Il faut prendre ça comme l'ordre de grandeur et pas un débit précis garanti par l'opérateur. Dès les années 90, on avait conscience que les débits offerts par la technologie GSM avec ses évolutions seraient insuffisants. Un nouveau système a été spécifié sous l'impulsion de la Commission européenne pour disposer de débits plus importants. L'objectif était d'avoir un système universel qui convienne à la fois pour les réseaux locaux sans fil, qui soit un peu ce qu'on connaît avec le Wi-Fi, mais aussi qui puisse convenir pour la téléphonie sans fil, ce qu'on a avec DECT, d'où le nom de la technologie choisie par l'Europe UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Contrairement à ce que son nom voudrait suggérer, cette technologie n'est pas universelle puisque d'autres technologies sont par exemple utilisées en Amérique du Nord, le CDMA 2000. en revanche, la nouveauté qui est un peu commune à tous les systèmes de troisième génération est le type d'accès sur la voie radio. On va utiliser ce qu'on appelle l'étalement de spectre et le multiplexage par les codes, CDMA, Code Division Multiple Access. Les systèmes de troisième génération dans leur version d'origine permettent un débit de typiquement 1 Mbps. Ils ont été lancés au début des années 2000, entre 2000 et 2005. Avec le développement de l'Internet, il est vite apparu que le débit à 1 Mbps était insuffisant. Donc des évolutions de l'UMTS ont été menées et a été spécifiée une nouvelle modulation qui permet un débit plus important sur un système UMTS et qui aussi consiste à utiliser un accès paquet sur la voie radio. C'est ce qu'on appelle le HSDPA pour High Speed Downlink Packet Access. On voit aussi quelquefois le terme HSPA. C'est tout simplement qu'on ne parle pas uniquement du downlink, c'est-à-dire la transmission, du réseau vers le terminal, mais des deux liaisons, terminal vers réseau et réseau vers terminal. Lorsque vous voyez H sur votre terminal, cela signifie qu'il fonctionne en HSDPA. Le débit offert par HSDPA est typiquement de 10 Mbps. seconde. Il y a des évolutions du HSDPA qui permettent d'avoir encore un débit plus important en permettant des transmissions simultanées. C'est ce qu'on appelle quelquefois HSDPA plus ou H plus sur les termes. niveau. On parle quelquefois de génération 3,75 ou 3,9 ou j'ai même vu 3,99. On n'est pas dans la quatrième génération, mais on s'en approche d'un point de vue débit. Avec la généralisation de l'usage d'Internet, avec le développement des smartphones, avec le fait que des services de visionnage de vidéos sont très populaires, le besoin de débit important s'est encore fait sentir de façon plus pressante. Donc, aux alentours des années 2005, la décision a été prise de réfléchir sur des évolutions du réseau de troisième génération. Le nom du groupe de réflexion était LTE pour Long Term Evolution. En réalité, le système qui a été spécifié est complètement différent du système UMTS. C'est-à-dire que LTE n'est pas une évolution, mais est un nouveau système qui repose sur l'utilisation d'une technique de transmission complètement différente du CDMA. Cette technique est l'OFDM ou, si on regarde l'aspect multiplexage OFDMA, cela signifiant orthogonal, frequency, division, multiple, access. L'OFDM L'OFDM est utilisé pour de nombreuses applications, la télévision numérique terrestre, l'ADSL, la transmission sur courant porteur sur ligne électrique de 120 volts. Toutes ces applications reposent donc sur l'OFDM. L'OFDM représente l'avantage d'offrir un débit léger avec des mécanismes de traitement de signal qui sont beaucoup plus simples que pour le CDMA. La nouveauté de LTE en termes de service est de n'offrir aucun service. Je m'explique. Ce qui est fourni par LTE c'est un accès IP à haut débit 100 Mbps avec une faible latence c'est-à-dire en quelque sorte que le délai de réaction du réseau est relativement faible. A partir du moment où un terminal décide de transmettre un paquet ce paquet va être transmis en 10, 15 ms 20 ms ce qui est rapide. Cette faible latence et ses hauts débits permettent de déployer des services sur IP. La philosophie de LTE c'est donc que tous les services fournis par les opérateurs soient des services basés sur IP. Il n'y a plus de téléphonie de service téléphonique spécifié. Un opérateur peut mettre en œuvre par exemple le protocole SIP qui sert à établir des communications téléphoniques sur IP. De la même façon les applications de transfert de fichiers ou de transfert de vidéos la navigation sur le web tout ça repose sur les solutions standards qui sont utilisées dans l'Internet. En toute rigueur on ne peut pas dire que LTE soit un réseau de quatrième génération parce que chaque génération maintenant correspond à des spécifications qui sont écrites par l'Union internationale des télécommunications. Et pour une broutille il y a un critère que LTE ne remplit pas. Mais on peut l'assimiler quand même à la quatrième génération. C'est ce qui est fait par beaucoup d'opérateurs et par la presse grand public. Il y a encore actuellement un travail de spécification d'évolution des spécifications faite sur le LTE. C'est ce qu'on appelle le LTE Advanced. Ces évolutions permettent d'augmenter encore les débits et les débits qui sont envisagés sont de l'ordre de 1 gigabit par seconde. Les réseaux LTE ont ouvert dès la fin des années 2009 début 2010 dans les pays scandinaves un petit peu plus tard dans l'Asie et l'Amérique du Nord et ils ouvrent actuellement en 2013 en France. l'Amérique du Nord